un petit test de micro tout semble beau on commence bonjour bonjour hi welcome bienvenue sur la chaîne je m'appelle franck boucher je suis un microsoft cloud advocate et aujourd'hui c'est la troisième rencontre pour un genre de petit club d'études pour la certification az 900 qui consiste en au azur fondamentale donc c'est live à tous les mercredis jeudi je sais plus quel jour on est c'est mélangeant de nous à tous les jeudis à tous les jeudis on se rend compte environ une heure si on doit déborder on déborde mais j'essaie de garder ça qu'on sait le plus possible j'ai vraiment besoin de vos commentaires donc si c'est possible remplissez le petit formulage à partager des liens plus tard et inscrivez dans le chat il ya un chat qui est juste en bas de l'autre côté en bois ici vous écrivez vos questions je vais répondre à tous les questions qui sont posées s'il n'y a pas de questions c'est très très difficile pour moi de comprendre là où vous avez besoin de plus de détails donc j'essaie d'aller au mieux de mes connaissances laissez moi partager mon écran tout de suite je veux vous montrer quelques petites choses pour tout de suite commencer avec un peu le retour sur les questions que j'ai eu donc je suppose que on m'entend bien on va assumer c'est très calme ce matin ou cet après midi dépendant de où vous êtes donc je veux partager mon écran voilà je partage mon écran donc dans les questions que j'ai eu voilà ici j'avais on voulait partager les liens en avance et accessible de tous donc si vous allez sur le la page youtube donc de mon lien donc c'est clair dans français si vous tapez dans la barre de recherche youtube.com baroblique claude en français en un mot vous allez trouver ma chaîne voilà avec toutes les liens qui sont disponibles un petit peu je vais voir le chat et à ce moment là les normales les live le j'en ai pas faire exprès qui sont planifiés faut que j'en rajoute cet après-midi mais normalement les lives vont être annoncés donc vous pouvez vous mettre un reminder pour voir ceux qui s'en viennent il ya aussi un lien qui défile dans la barre en bas vous pouvez rajouter un calendrier qui va être ajouté dans votre calendrier à vous pour savoir et quand vous allez supposons je vais prendre le dernier vidéo mais si c'était disponible déjà juste faire pause ici et si dans le bas de la vidéo on peut étendre la description est ici j'ai tous les liens qui sont disponibles donc j'ai le lien pour le calendrier j'ai le lien encore plus que j'ai mis deux fois je voulais vraiment être certain que vous avez le calendrier j'ai le lien du module vraiment le module long dans lequel on va passer notre temps est déjà partagé ici j'ai des informations ou pardon recommençons pour que ça soit clair j'ai des informations sur l'examen exactement j'ai tout le chemin le learning path le chemin d'apprentissage qui est disponible billes au cours de la présentation j'ai parlé un peu plus en détail de cost management fait que je vous partage un autre lien qui était un épisode que j'avais fait un autre vidéo puis j'ai un lien aussi pour toutes ces informations les liens sont toujours disponibles en avance évidemment si sur le fait au fil de la présentation on trouve d'autres informations parce qu'il ya eu une question quelque chose comme ça ou peut être spontanément j'ai une idée je la partage je vais la rajouter après coup mais règle générale tous les liens sont dans les vidéos en avance donc vous avez toute l'information en avance pour être certain de pas manquer des vidéos ce que vous pouvez faire encore une fois sous n'importe laquelle des vidéos même au niveau de la chaîne allez cliquer ici sur moi je suis en anglais présentement mais s'abonner puis cliquez la petite cloche et quand vous cliquez la petite cloche soyez sûr de cliquer le tout ou hall et de cette façon là vous devriez avoir une notification quand la vidéo commence en fait je pense et 15 minutes avant que la vidéo commence et par la suite 5 minutes vous allez avoir un peu plus de notification donc ça va vous aider si vous avez aussi calendrier devrait être en voie de main pour rien manquer ok ensuite qu'est ce que j'avais j'avais plus dynamique plus dynamique je suppose que c'est pas mon énergie ce qu'au contraire le général je me fais dire de me calmer un peu donc je suppose que c'est un peu plus d'interactivité de tout ça je suis très ouvert et aucun problème moi j'attends toujours les questions dans le chat en fait présentement même j'ai même rajouter une scène à la fin du module donc c'est important pour moi de voir le contenu du module donc c'est la priorité on commence par ça tout moment si vous avez besoin de plus de détails à chaque page durant l'explication je fais une pause prend des petites questions par rapport à la page là et à la fin de la séance ce que je vais faire je vais faire un a et m 1 a m a donc un ask me anything des questions rafale poser n'importe quelle question idéalement qui ont un contexte sur le sujet d'aujourd'hui si vous êtes intéressés à avoir un ask me anything des questions tant que vous voulez je sais pas c'est quoi la bonne traduction de ask me anything je pourrais faire une session live où vous me demandez tout sur n'importe quoi concernant azur on s'entend et à ce moment là je ferai de mon mieux pour y répondre si c'est quelque chose qui vous intéresse donc ce que je vous demande de faire c'est de faire un pouce bleu un like sur la vidéo sur cette vidéo ici et de m'écrire votre am a plus un vous avez votre question qu'est ce que vous voulez que je parle puis plus j'en ai plus ça va être facile pour moi de dire puis de me retourner et dira mon patron on va regarder il faut que je planifie ça c'est une demande c'est vraiment quelque chose qui est demandé en français c'est difficile d'avoir du contenu je prends le temps je vais me faire plaisir il faut juste que j'ai un idée de je vais pas me présenter finalement il n'y a pas de questions donc si vous avez des questions si vous pensez que vous voulez une séance uniquement des questions pendant une heure des questions rafale j'ai aucun problème je juste m'assurer qu'il n'y a pas personne qui perd son temps donc que quand on est un maximum de questions donc si c'est quelque chose qui est très en demande je rajouterai une séance uniquement de questions qui sera pas des azures fondamentales et à ce moment là on pourra mettre les questions que je puisse me préparer évidemment pour que je vais faire de la recherche pendant qu'on est live comment puis-je faire passer l'examen à la fin du cours c'est une excellente question en fait vers la fin de la séance il ya on va avoir un peu plus un axe justement pour l'examen mais dans mes liens comme je parlais en bas de chaque vidéo il ya un lien vers l'examen où vous pouvez prendre un rendez vous présentement si vous écoutez la période si vous êtes live ou si vous l'écoutez en rediffusion et c'est encore la période de confinement passer un examen dans des bureaux présentement ce n'est pas possible mais c'est possible de le faire à distance présentement évidemment c'est ça fonctionne de façon très limitée voir je crois que c'est peut-être même en pause présentement mais ça devrait recommencer bientôt moi par exemple quand j'ai fait la ma certification à z900 je l'ai fait dans le bureau ici on là vous pensez peut-être que j'ai des nuages en air de moi mais c'est une pièce dans ma maison et on doit avoir une webcam tout doit être dégagé donc pas trop de choses autour la porte doit être fermée et on peut faire un examen à distance donc c'est possible de faire l'examen à distance et c'était quoi la dernière en dehors de oui j'ai eu beaucoup de questions et ça j'étais très content merci d'ailleurs pour toutes les gens merci beaucoup 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 ça m'aide énormément ceux qui prennent le temps de remplir le formulaire et devait aller remplir le formulaire je change pas le lien à tous les séances si vous voulez je vois quand ça a été rentré donc je comprends que c'est par rapport à tel ou tel épisode ou si vous voulez être spécifique inscrivait dans les commentaires donc tous les commentaires beaucoup de commentaires positifs merci beaucoup ça m'aide ça prouve que la place pour le contenu francophone donc n'hésitez pas à aller inscrire de l'information là et j'avais beaucoup de questions plus spécifiques pour des demandes pour aller plus creux des demandes qui sont en dehors du du contenu de azur fondamental ça m'intéresse beaucoup d'en parler pour cette séance cette série de séances qu'on a présentement notre petit groupe d'études pour la certification je vais m'en contenir au contenu az 900 donc d azur fondamentale je ça me dérange pas d'aller un peu plus en détail mais je peux pas aller vraiment très très en profondeur dans des cas d'exception ou à l'if des configurations complexes parce que c'est en dehors du contexte c'est des choses qu'on pourrait parler dans la séance de questions où on pourrait faire une autre séance ou une autre série de vidéos donc je prends note toutes les questions c'est peut-être des sujets qui vont être présentés dans ma série qui éclaire dans cinq minutes où je réponds à des questions techniques en environ cinq minutes si vous ne m'avez écouté vous savez que c'est très dur j'arrive rarement à faire juste cinq minutes mais donc pour le azur fondamentale je vais m'en tenir à azur fondamentale voilà avec beaucoup de blabla ok qu'est-ce que j'avais d'autre j'ai des lignes donc à la fin de la période à la fin de ce live il ya une période des questions j'ai une période où je veux partager à juste avant la période de questions je vais partager plusieurs liens encore à l'écran puis vous pouvez à tout un poser vos questions dans le chat donc je répète le chat qui est en bas de l'écran et sinon la poser à la fin il va une période de questions et si jamais vous l'écoutez en rediffusion inscrivez là dans la commande dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo et moi quand il ya des commentaires je reçois une notification et je vais pouvoir y répondre évidemment c'est pas nécessairement aussi rapide mais je prends le temps de répondre c'est certain je ne laisserai pas des questions sans réponse donc bonjour nicolas bienvenue sur le stream si on commence commençons par le commencement donc aujourd'hui on est on continue troisième rencontre donc comme je comme je disais du des principes de base d'azur ou azur fondamentale et on est dans le troisième module donc on a déjà vu ici les concepts du clan et le créer un compte azur j'ai créé une petite playlist et je veux partager le lien à la fin de renard pourquoi j'attendrai à la fin je vais partager tout de suite j'avais une petite playlist sur youtube et chaque vidéo vont être ajoutés dans la petite playlist dont vous avez une clé ici et vous allez avoir toutes les séances qui vont disponibles donc le module qui nous intéresse aujourd'hui c'est les services de base introduction à azur et aujourd'hui on va enfin aller un peu plus dans les temps en faire des choses donc j'avais très hâte à ce module parce que des fois c'est un peu plus difficile de juste non bavarder à propos du cloud sans vraiment entrer dans le détail donc aujourd'hui on a beaucoup de choses à voir ils me disent que c'est 36 minutes c'est impossible en 35 en 36 minutes on faire une bonne heure et si les questions on fera plus et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions donc introduction allons-y donc le cloud pourquoi c'est merveilleux pourquoi on devrait y aller et bien le cloud l'idée c'est de pouvoir avoir des services rapidement et donc microsoft offre plusieurs services en fait il ya plus de je crois que dans le module 10 100 services il y en a beaucoup plus que ça mais bon on va s'en tenir à ce qu'il dit on a beaucoup et l'est ce qui est intéressant pour vous pour moi pour les clients c'est que aujourd'hui nos clients veulent de plus en plus de services rapides on pense on a juste à penser maintenant aujourd'hui on peut parler à notre téléphone pour lui dire des commandes on peut interagir avec des objets on peut communiquer de façon incroyable on peut être capable de gérer des millions de monde et maintenant aujourd'hui les mises à jour sont pas faits une qu'on développe une application ce n'est pas fait du tout à longue échelle on s'entend si j'ai pas mal est de mise à jour d'application journalière je pense que mon téléphone n'est un problème parce qu'il n'y a pas de mise à jour donc aujourd'hui ça se passe très rapidement et pour répondre à cette demande en fond on a besoin souvent de beaucoup de ressources mais de façon très précaire ou sur une courte durée et c'est là où le cloud est très utile parce qu'il nous permet d'avoir des ressources très facilement et très rapidement donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va faire un peu les services on voit une toute petite portion des services on va couvrir les familles mais on va voir juste une toute cette on va même créer un site web et on va voir un peu comment on peut interagir avec le azur si elle aille donc des commandes on va voir un peu du portail et comment on pourrait ce qu'il est notre application donc on commence tout le monde est prêt on commence c'est difficile de voir j'essaie de tout voir en même temps du côté mais ok on commence qu'est-ce qu'azur ah oui j'avais une petite photo d'autre ça donc azur utilise ce qu'on appelle la virtualisation c'est pas nouveau et azur souvent quand on commence on va prendre nos machines virtuelles où on va prendre quelque chose qui est hébergé dans nos serveurs et on va le mettre dans azur il faut pas voir le cloud peu importe le fournisseur comme étant une autre place pour vite virtualiser parce que c'est beaucoup plus que ça ici avec christina qui nous parlait mais nous parlons en anglais de comment fonctionne l'arrière 5 dans les coulisses de azur comment ça fonctionne donc ce que j'ai fait ici j'ai fait juste une petite capture du vidéo et je vais vous l'expliquer puis je vais vous montrer l'animation donc malheureusement j'ai coupé christina qui est super gentille mais elle parle anglais donc comment ça fonctionne c'est ici dans azur il va avoir comme je disais un hyper viseur avec des qui va faire la virtualisation et ça va être disponible après ça on va avoir un fabrique contrôleur qui lui va trouver les qui va contrôler toutes les serveurs qui sont dans un rack et ça il y en a des tonnes ensuite par data center et voir des l'eau balancer qui vont pouvoir trouver et manipuler faire compte connecter interconnecter tous les racks et de cette façon là ça être possible évidemment tout ça est relié à un orchestrateur et via un api l'api qui rejoignent à part le âge azur power shell azur si elle aille à le portail tous les outils en fait utilisent le même api donc tous les failles si vous trouvez une façon souvent la première façon quand on débute c'est d'utiliser le portail mais dites vous que c'est aussi possible de l'automatiser de le faire par un script ou par d'autres commandes donc ce que je veux dire c'est que quand un utilisateur arrive et veut par exemple via l'azur portail faire une demande pour créer une nouvelle machine virtuelle vont faire donc sa demande l'orchestrateur va transformer ça et l'envoyer pour que le bon serveur la bon rack soit trouvé le bon serveur et la machine virtuelle va être créée lorsque la machine virtuelle est créée l'utilisateur va être capable de s'y connecter et c'est toute cette structure là qui fait que c'est un service à la demande donc qui rend très facile l'utilisation et la création de certaines ressources donc je disais pourquoi migrer vers le cloud et bien c'est dur et de pouvoir avoir toutes ces possibilités d'élasticité donc on va voir plusieurs différentes sortes de ressources pour un temps limité et la façon que le azur va fonctionner c'est un vous payez l'utilisation payage hugo c'est le langage souvent qu'il ya l'acronyme et on paie seulement pour ce qu'on utilise donc si on détruit les ressources on arrête de payer immédiatement très très utile et à ce moment là on va voir on va pouvoir jouer vraiment avec les ressources qu'on a besoin et suivent la courbe de demande donc toujours très intéressant et comme je disais qu'est ce qu'on peut faire on peut faire une tonne de choses que ce soit en faisant de l'hébergement de cette web a bien entendu en ayant des machines virtuelles en ayant des bases de données en ayant des complexes systèmes en intégration de l'intelligence artificielle faire de l'analyse d'imagerie alors on va voir plus en détail les services dans les prochaines pages est ce que des questions jusqu'à maintenant c'est je sais que c'est encore très on est très haut dans dans le ciel on regarde ça mais on va bientôt creuser est-ce que à cet état d'ici j'ai des questions ce que vous êtes tranquille sommes aujourd'hui ok on continue on continue donc visite guidée des services parfait donc il ya plusieurs catégories dans la vidéo on parle de huit catégories de ressources en fait yann on en met dix et je pense même que ce tableau ici a été revisité et maintenant il y en a on a changé un peu le découpement faisons tour donc les ressources qui sont souvent pas de question merci nicolas j'ai nicolas qui est actif dans le chat merci beaucoup c'est intéressant donc un des services on commence en plein milieu donc c'est le compute service donc les vm qui sont disponibles et nos containers les azur des ftes lab qui sont là donc c'est un peu le souvent un premier pas parce que c'est quelque chose qu'on connaît on connaît des machines virtuelles et c'est souvent un premier pas une machine virtuelle on peut s'en servir à toutes toutes les sauces que ce soit de créer une machine de développement créer une machine virtuelle pour faire un serveur un proxy une base de données c'est possible ensuite on va en voir les yotons en ce qu'il y avait un ordre qui était pour suggérer on va c'est de la suivre ensuite on parlait du réseau qui est ici a mise en réseau donc évidemment en network réseau donc vous allez avoir les virtual network et l'eau balancer les express route il ya tous les services qui sont disponibles sont détaillés tout de suite après donc on va pouvoir les passer rapidement s'il ya des questions sur un des services en une des familles disponibles donc ici plusieurs ressources qui existent ensuite c'était quoi qu'ils veulent que je parle stockage donc stockage qui est ici donc stockage en fait stockage qui est utilisé par toutes les autres services parce que on a toujours besoin de stocker de l'information quelque part donc stockage et partout c'est donc un service qui est très peu dispendieux puisque très utilisée la loi de la demande ou des grands nombres donc on va voir des blocs storage des tables des que mais ça ici quand on parle des que ce n'est pas il y en a d'autres qui sont plus avancés sali si c'est la queue de base ensuite mobile 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 peut-être cdn qui voulait dire multimédia dans le multimédia ici et cdn bon mais elle s'en fait compte c'est de pouvoir mieux organiser à grande échelle la répartition de médias d'image de vidéo donc quand on dit un cdn c'est un content delivery network donc au lieu à chaque fois que mon utilisateur qui va sur mon site web doit attendre que l'image part de mon serveur et se rendre jusqu'à lui bon souvent une copie qui va être dans un autre donc on appelle ça un cdn un content delivery network qui va être plus proche donc les images donc évidemment qui sont plus pesantes qui prennent plus de temps à se promener dans internet vont être plus près et comme on n'a pas encore battu la vitesse de lumière comme elle est plus près ça va le plus vite donc c'est une bonne façon d'optimiser même chose avec les médias services qui nous permettent d'avoir de la manipulation vidéo et du streaming à grande échelle très 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 intéressant ensuite on avait les bases de données qui sont juste ici base de données si j'ai zoom on va dessus parfait donc les bases de données qui sont juste ici et là je parle des bases de données en service ok donc en sas donc une base de données sql j'ai la cosmo aussi qui est très utile qu'ils n'ont le relationnel j'ai maïsql pour jouer s'il y en a énormément énormément néanmoins qui sont disponibles très utile ça c'est les bases de données en service vous pouvez toujours avoir une base de n'est oracle sera pas en service vous pouvez créer une machine virtuelle et avoir oracle à l'intérieur il n'y a aucun problème avec ça mais là ici dans campard des ressources ou de type données c'est des bases de données en service ensuite j'avais web web qui est juste à côté ici plateforme application les apps apps service donc un petit site web on va jouer avec celui là aujourd'hui il ya les fonctions qui sont très populaires ou serverless il ya plusieurs plusieurs autres services qu'on peut se faire des api faire fabriquer là aussi donc plusieurs services qui sont contenus et c'est ici la beauté de ce service là c'est qu'on n'a pas à se s'occuper se préoccuper de l'infrastructure on a juste notre application le dit ce problème parce que j'ai un background de développeurs donc je suis très intéressé à ne pas avoir à gérer de l'infrastructure ensuite internet des objets qui est juste un peu plus bas on va dézoomer resume pour l'avoir plus au centre donc si internet des objets ou haïti internet of things les acronymes qu'on les traduit ça change tout plusieurs services qu'on comparativement comparativement pour complémenter vos projets aïti pour ingérer toutes les données que vos censeurs ont envoyé pour manipuler analyser transférer convertir tout est disponible si c'est vraiment intéressant ensuite big data ou data qui était qui était je vais déjà j'en ai déjà parlé il ya un autre stockage calcul un computer bon je me suis mélangé dans mes seuls dans mes petits dans mes petits noms intelligence artificielle ici voilà donc ici dans les services vous avez les les services bottes faire par exemple un chat bot quand vous allez à des dans des magasins je suis sûr que vous avez déjà vu ça et puis il ya quelqu'un dans le fond c'est un robot qui va trier vos demandes qui va vous rediriger malheureusement sur l'effet q pour les questions demandées fréquemment ou finalement vous redirigez une vraie personne mais avec toutes les informations donc un genre de dialogue qui fait par un bot un chat bot qu'on appelle donc c'est une des exemples cognitives sur le site sont merveilleux c'est plusieurs services cognitifs on va les voir plus bas mais dans le passé j'ai faisais une une application à l'intérieur de 10 15 minutes où je faisais de l'analyse d'une image et j'ai aucune idée de comment faire ça en code mais on fait un appelé le service et on passait une image on avait des détails c'était très 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 facile à utiliser enfin il ya des vaches plusieurs services de ou ce que c'est tout que je le trouve pas j'ai en intégration ici pourquoi je trouve pas de box à un service de déploiement donc j'ai mon service de déploiement qui est ici donc visual studio azur devops qui s'appelle maintenant code space j'ai plusieurs applications inside qui est très 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 intéressant j'ai les apps center pour les services en mobile où on peut faire du testing j'ai plein de choses comme ça vraiment 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 intéressant je vais avoir ici en intégration à toutes les logic a les services boss c'est là où je vais retrouver vraiment des que qui sont puissantes avec un service boss pour faire l'imagerie a pas de l'imagerie mais du messaging en différents services en mode déconnecté donc plusieurs plusieurs services très intéressant j'ai le et puis arrière m et piais management qui est là donc pour faire une interface au niveau de mes api quand je veux proposer mes api à des équipes de développeurs gérer mes produits à l'intérieur un outil excessivement puissant et enfin en fait qui est dans tous toutes les classes qui jusqu'à faire rentrer c'est la sécurité ici qui est disponible qui va se retrouver complètement à travers toutes les autres couches puisque active directory va être imbriqué comme on l'a vu dans les précédentes séances le or back les rôles d'accès sont définis à tous les services donc la sécurité et primordial est au coeur encore de tout puis on a façon de pouvoir la contrôler que ce soit avec un tout facteur authentique et chine avec le qui vote qui vote qui est en fait une place où on va pouvoir mettre nos secrets nos non secrets nos certificats tout à une place très sécurisé super intéressant qui va être dans azur donc si on voit un peu plus en détail pour chacun ici dans les calculs comme je disais on a les machines virtuelles on a les machines virtuelles ce qu'elle c'est ça c'est quand vous savez que vous allez avoir besoin de plus qu'une copie de la même machine virtuelle supposons que vous avez c'est dans le fond c'est que des process qui sont à l'intérieur donc vous faites une espèce d'image ça va vous permettre d'en avoir d'en créer plusieurs copies très très facilement on a plusieurs services qui font partie des containers donc à cas est-ce et pour les kubernetes on a ici les containers instances qu'on a juste besoin d'un container donc le container est disponible très rapidement donc c'est parfait de faire de l'analyse puis tout défaire ensuite le bash pour encore le faire d'autres en un script on veut qu'ils roulent ça peut être les fameux chrome job qu'on utilisait les tâches qui sont sur une horaire on peut avoir ça de cette façon là azur fonction très utile sur l'est qui ils sont maintenant de plus en plus répandue facile d'accès tout ça est programmable en plusieurs langages ont vraiment vraiment intéressant réseau il ya énormément de choix que ce soit du pur réseau virtuel ou d'aller avec un lot balancer quand on va avoir plusieurs ressources et on peut vraiment être capable de bien distribuer nos ressources à l'intérieur d'un réseau de différentes ressources et super si on veut par exemple redistribuer en différentes zones en différents networks on va pouvoir utiliser un trafic manager qui est disponible juste ici dans le bois ensuite évidemment toutes les connexions là pour se connecter avec nos bureaux donc on premisse comme on dit donc que ce soit le vpn le gateway le joli ou dans l'express route l'express route qui est un service voilà azur express route ici qui nous permet de connecter de façon sécurisée à très haut volume très grande vitesse donc plusieurs ressources qui sont complètement focus là dessus un stockage encore là j'en ai parlé tantôt il ya tu quelque chose d'autre fil d'attendre les fils d'attente ok je pensais que c'était une queue mais bon fils d'attente et tous les services évidemment sont très 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 durable ce qu'est le bord élastique sont très très disponible comme je dis le stockage dans tous les autres services donc c'est très en demande un service mobile il ya plusieurs services effectivement c'est quoi dans le service en font une partie ah oui le mobile app il ya ok il ya certains services qui sont au niveau en fait moi je l'avais mis dans la app service mais il ya des services qui sont quand vous faites une application mobile pour être capable de faire la synchronisation des données en attente donc vous avez plusieurs services qui ont vraiment un focus pour le développement d'applications mobiles donc votre back-end de votre application mobile et dans azur c'est les services qui sont déjà comme préconfiguré vous pouvez partir from scratch de rien et tout construit avec un app service ou des fonctions ou peu importe où vous utilise les services qui sont déjà avec une vision pour mobile dans ma tête ça faisait partie des apps service dans le scénario ici tantôt on le voyait dans app service d'ailleurs il me semble mobile apps pour ça dans ma tête je les voyais ok c'était pas faux c'est ça qu'il faut dire c'est pas fou mais c'est pas fou c'est qu'on comprend pas donc base de données merci c'est un quelqu'un qui s'abonne à la chaîne non merci beaucoup base de données comme je disais plusieurs bases de données mais évidemment ce n'est pas la liste de complète des bases de nez puisque la liste complète elle est sans fin vous pouvez toujours créer une base de données dans une machine virtuelle ceux qui sont disponibles ici qu'on voit je suis pas dans la bonne fin et qui sont disponibles ici c'est les bases de nez qui sont en service donc cosmo débit qui est une base de données qui est à très grande capacité et qui est globale donc quand vous rentrez vous utilisez une base de données cosmos débit c'est une base de nez qui est non relationnel donc nos sql et en fait il ya plusieurs un pays donc veut l'interagir avec pensant que c'est une mongo débit pensant que c'est une base de n'est ce qu'elle passe sans que c'est une maria débit il ya plusieurs api qui parle à la cosmo débit donc ça c'est intéressant parce que de cette façon là vous pouvez changer la base de nez qui est en arrière allé dans cosmo débit sans toutefois avoir à changer votre code vous avez le code qui appelle donc ça c'est super intéressant et elle elle est globale donc une réplication des données à travers tout le monde vous choisir le nombre d'instances que vous avez très 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 puissante et dans les nouveautés présentement il ya même un disque ou donc quand on crée une instance d'une ressource on va voir différents ce qu'ils font les vaux tiers je sais pas exactement le bon mot en français mais voir un différent type et une des nouveautés qui est disponible depuis quelques mois déjà c'est qu'on en a maintenant une qui est gratuite donc évidemment avec certaines limitations mais ça nous permet de voir jouer d'essayer donc la cosmo débit donc c'est très intéressant une autre très utilisée sql database parce que c'est la base de n'est qu'on connaît très bien si on a fait du access on a fait du sql server sont en fait c'est la base de n'est qui est là on a aussi si on vient un peu plus du monde linux mysql postgres qui est disponible maintenant en service avant ça n'était disponible que par vm maintenant c'est en service c'est merveilleux et quand je parle de service pourquoi je trouve ça si intéressant c'est que pour créer une base de données en service on fait juste dire je veux une base de données on attend une minute ou deux et on a notre base de n'est pas de configuration de serveurs pod on l'a il va être capable de ce qu'il est automatiquement on va pouvoir avoir beaucoup beaucoup de services qui vont être disponibles se mettre à jour tout seul c'est vraiment plus simple en service donc il ya des serveurs évidemment on peut l'avoir en machine virtuelle azur synapse qui est tout nouveau où on peut faire beaucoup beaucoup de requêtes sur des grosses données il ya un service ici pour la migration qu'en fait c'est merveilleux ça va regarder vos données et vous dire si un problème et vous faire la migration très très intéressant à redis cash qui aussi je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant qui est très utilisé dans les sites web donc très intéressant si on descend dans les sites web je pense que si j'en ai déjà parlé quand même pas mal azur up service notification à pays recherche connective azur signaler donc quand on veut faire des pages avec des single page application d une page des applications en une page donc on peut utiliser signaler pour signaler pour pouvoir faire la communication et de cette façon là internet des objets j'en ai parlé tantôt plusieurs choses donc à outils central qui est là pour nous aider à gérer toutes nos solutions et outils hub edge donc toutes les services sont très disponibles big data et plusieurs services azur synapse analytics à jeu hd insight databricks donc plusieurs services avec différents angles entrée point d'entrée pour faire vos analyses intelligence artificielle il y en a partout de l'intelligence artificielle en fait on devrait toujours se demander comment on pourrait en rajouter dans nos services et ça va nous aider il ya plusieurs comme je dis service qui existe on pense aux commissaires services il ya aussi les machines learning et qui sont mais ça il faut savoir un peu ce qu'on fait mais si on ne sait pas ce qu'on fait si on veut juste rajouter rapidement des services d'aider du ai de l'intelligence artificielle dans nos services c'est possible avec les services cognitifs donc les services au niveau de vision de la parole de faire des connexions entre certains données on peut faire de la recherche à travers bing il ya le traitement du langage naturel donc être capable d'analyser un texte et souvent ça va être une couche qui avant un chat bot par exemple où on la personne va parler donc le texte peut être ensuite avec speech va être traduit de paroles à texte ensuite on va avoir un traitement du langage naturel pour dire ok ce qui est écrit comprendre ce que ça veut dire on va trouver une réponse puis on va faire le chemin inverse donc très utile devops boy comme je disais il ya azur code space qui existe qui est un environnement fantastique où on peut traiter nos applications les cycles de vie avec les tâches à faire les permissions les repositories donc les les entrepôts de code source l'idée les azur pipeline qui vont être les services de déploiement tout ça est disponible les azur de cette ftes lab pour faire des environnements de test c'est incroyable super 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 utile et beaucoup d'information la prochaine étape si on va créer un site web donc on va aller vraiment aller dans le portail on va en faire un si vous avez un peu un accès à un portail vous inviter à le faire en fait il ya un sandbox qui est disponible moi je peux pas utiliser le sandbox à cause de mon compte mais avant d'aller dans les détails du site web est ce que j'ai des questions je vais donner quelques secondes pour poser vos questions je crois qu'on n'a pas de question tout va bien beaucoup de blabla donc on continue passons aux actes donc exercice crée un site web évidemment on va pas se mettre à coder cela aujourd'hui dont il s'est effectivement possible donc un service applicatif une web app ou un app service qu'est ce que c'est c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui ce n'est pas la seule façon de créer un site web dans azur c'est une donc on commence on va commencer par ça donc un app service c'est en fait un service qui répond à des commandes http donc que ce soit un pays un site web des ap des ap je l'ai dit il ya plusieurs services qui sont disponibles et on peut faire en plusieurs langages aussi que ce soit en dotnet en java en rubis en python qu'est-ce qui est aussi note évidemment que je peux pas l'oublier et php l'exemple d'aujourd'hui est en php et tout ça peut rouler autant avec un bac n windows ou linux mais c'est un bac n que nous ne gérons pas ça va être géré par azur donc on s'en débarrasse on se concentre seulement notre application mais si on veut un bac n windows si on veut un bac n linux on peut choisir notre bac n et on va déployer notre application aujourd'hui on va se servir de la place de marché ou le azur marketplace qui est une place où on peut avoir plusieurs ressources c'est un comme un peu dans le vote app store dans votre téléphone c'est des applis à la différence que c'est des applis je pense que dans les app stores aussi c'est un peu vrai ou c'est des applications qui vont être certifiés donc on peut pas c'est pas tous les applications qui peuvent se retrouver là s'il ya vraiment un contrôle très serré ce qu'il se trouve là vous allez aussi retrouver des services vous allez aussi retrouver des partenaires de microsoft donc ils vont vous offrir vos services donc certains services vont venir avec un abonnement certains vont venir gratuit mais gratuit dans le sens où il n'y a pas de frais supplémentaires accepté le fait que vous allez créer des ressources donc vous avoir une facture quand même à la fin du mois mais il n'y a pas il n'y a pas d'extra donc la majorité vont être comme ça mais certains viennent avec une autre licence ou un autre abonnement du service donc pour créer les ressources normalement la première étape lors qu'on crée des ressources dans azur c'est de faire un ressource groupe un groupe de ressources groupe de ressources moi je le vois comme un gros sac comme quand on va faire du shopping on met tout ça à l'intérieur de notre sac et on peut transporter nos choses fascinant la beauté dans azur c'est qu'une fois qu'on a plusieurs ressources qui sont dans notre groupe dans notre sac on peut facilement cloner ce sac là pour en faire plusieurs copies l'utilité l'utilité c'est parce que je peux avoir ma copie dans mon environnement de développement ou de développeurs après je peux avoir l'environnement des développeurs dans mon entreprise l'enveloppement que oui l'environnement de prod donc j'ai juste à copier mon ressource groupe très utile et la beauté de la chose c'est une fois que j'ai terminé mais je jette et tous les ressources vont être détruites je n'ai pas à me préoccuper des dépendances entre elles quand c'est le temps de défacer je sais pas si vous avez déjà vécu ça mais moi je me rappelle où on essaie d'effacer quelque chose qu'on peut pas parce que là ça fait référence à tel autre truc ça prenait une éternité juste effacé non on efface ça s'occupe de tout c'est magique c'est merveilleux donc pour créer un groupe de ressources normal on crée en avance mais si on est dans le portail ouais ils pensent à la place puis ils vont tout s'occuper de la bonne façon donc c'est pour ça que le portail c'est souvent un excellent premier pas c'est aussi le portail qu'on va utiliser aujourd'hui dans les choix mon jeu je reviendrai dans dans les choix mais évidemment dans l'exemple ici du module learn vous n'aurez pas tous les choix disponibles puisque c'est un environnement contrôlé et même une notification le ici en haut de la page ou certains services ça se peut que ça fonctionne pas étant donné la situation actuelle mais normalement il n'y a pas de problème ici vous le faites comme moi à partir du portail pas étant dans le bac à sable proposé par le module learn vous allez avoir tous les services qui vont être disponibles donc l'idée aujourd'hui c'est de créer un site web wordpress wordpress qui est un un site web qui permet de créer des sites web d'avoir du gérer du contenu donc ce que je vous propose c'est de créer un site web wordpress donc on va commencer par aller sur le portail donc on se retrouve dans le portail azur donc portail point azur points comme évidemment ça se peut que le votre ressemble pas exactement au mien ça se peut que c'est ici ça soit comprimé ça se peut que vous soyez obligé de cliquer pour faire apparaître tout est configurable ça peut être une différente couleur ça peut être dans une autre langue j'ai pris le temps aujourd'hui de le mettre en français donc je vais sûrement chercher mes termes parce que normalement je travaille beaucoup en anglais donc je suis habitué que les termes anglais pour créer une nouvelle ressource dans le portail on voit et c'est toujours dans à gauche en eau créé une ressource qu'on clique ça va nous ouvrir une option donc selon ce qui est populaire au moment basé un peu aussi sur ce que vous faites vous allez avoir des options des offres qui sont disponibles ou vous voulez aussi aller avec les familles donc si je sais que je cherche quelque chose qui par rapport à la web app moi je pourrais chercher web app ici voilà puis continue comme ça où je pourrais dire allez je veux voir tout le marketplace la place du marché est tout affiché si on fait ça vous allez voir vraiment beaucoup d'options le plus simple c'est souvent de juste taper quelques quelques lettres dans la recherche puis on va avoir ce qu'on veut donc nous on veut faire un wordpress donc je veux juste faire wordpress on voit en partant on pensait que c'est simple on se voit je veux créer un site wordpress mais on voit que j'ai déjà plusieurs choses donc j'ai wordpress orplex en linux multi tiers certifié by bit nami continue je peux créer mon wordpress mais dans de différentes façons c'est très intéressant et pour chaque cas donc je dis pas que ce qu'on fait aujourd'hui c'est la meilleure solution ou la pire solution j'ai juste que il ya des options et c'est parfait ici c'est ça la beauté aussi de l'azur c'est que il ya plein de façons de faire des la même chose et selon vos capacités selon l'expertise que vous avez au bureau et si personne connaît les containers ben lancez vous pas dans la wordpress en container vous allez avoir sans plus à manager donc aller peut-être en service comment faire aujourd'hui où on faut que juste sur l'application peut-être que vous avez une banque de ninja expert en container mais c'est parfait pour vous allez dans un domaine connu vous allez pouvoir tester vous connaissez déjà bien ce domaine là vous avez besoin d'un site web dans wordpress bon mais utiliser le truc avec les containers c'est super donc à plein d'options ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui on prend la première donc wordpress tout court tout nu on clique ça va nous amener à la page où ça valide un peu ce qu'on a choisi donc on a un peu plus d'informations ça nous donne l'information c'est quoi ici on voit des fois des captures d'écran des fois des informations sur les prix les sous éléments qui vont être créés dans le besoin donc on peut l'enregistrer dans les favoris c'est une ressource qu'on crée souvent à ce moment là va apparaître dans nos favoris c'est intéressant dans mon cas c'est très rare que je crée que c'était pour des mots des sites web wordpress donc je ne mettrais pas dans mes favoris mais vous avez toujours le faire on va créer le bouton créer et l'on commence à entrer de l'information sur notre site je vais rentrer un peu des informations bidon parce que j'en ai déjà fait un pour pas qu'on ait à attendre ensemble que ça se crée mais ces informations je vais passer quand même à travers parce qu'il y en a qui sont intérêts qui sont importantes donc le nom de l'application ici est très important il doit être unique parce que c'est le nom qui va faire partie de la chaîne de caractère dans votre url ensuite vous allez pouvoir mettre un nom de domaine mais quand même étant donné que c'est fait une partie de c'est une ressource disponible à partir d'internet son nom doit être unique donc si j'essaie de rentrer par exemple franck de fortes chances que ces fringues et pas disponible déjà quelqu'un donc il faut que je trouve quelque chose qui a pas été utilisé donc je pourrais dire fringue à z900 soit la meilleure chance que ça soit pas utilisé parfait on voit ici j'ai mon petit crochet qui utilisait donc le nom de ma ressource mon nom de domaine qui va m'être fourni par azur ça va être fringue az 900 points azur website point net ça ça va être mon url que je vais pouvoir taper dans ma barre de recherche est arrivé sur mon site web évidemment après on peut mettre quelque chose de plus intéressant de plus fancy r boucher point d'air ou quelque chose comme ça que l'on pourrait arriver sur la même chose ensuite abonnement ou subscription c'est l'abonnement si vous si vous en avez qu'un l'abonnement on va c'est beau si vous en avez plusieurs parce que vous avez différents comptes faire une structure parce que c'est vous avez différents abonnements on a vu que c'était intéressant d'avoir différents abonnements pour faire une distinction entre la dev et la prod donc là c'est bien important de valider ici quelle subscription vous prenez moi c'est parfait c'est la subscription des mots que je veux c'est celle qui a été choisi par défaut probablement parce que c'est la première sur le dessus de la liste c'est parfait ensuite on veut faire un groupe de ressources ici on en a parlé tantôt donc si j'avais déjà un groupe qui existe puis je veux rajouter mon site web à l'intérieur de ce groupe là c'est possible donc j'ai juste à dire utiliser existant si je veux en créer un nouveau je peux juste dire créer un nouveau de cette façon là le portail azur va créer un ressource groupe et va tout mettre les ressources nécessaires pour le déploiement que je suis en train de faire ici à l'intérieur de ce ressource groupe là le ressource groupe n'a pas besoin d'être unique il a besoin d'être unique en fait pour votre subscription pas besoin d'être globalement unique il va supporter les caractères majuscules minuscules il n'y aura pas de problème ensuite fournisseurs de base de données on a différents services nous ce qu'on va utiliser aujourd'hui ça va être la main je vais résumer excusez moi donc présentement on a deux services disponibles nous celle qu'on veut utiliser c'est mysql in app donc on va prendre cette option le service plan un service plan ce qui définit les les ressources qui nous ont attribué rappeler j'ai dit c'est intéressant quand on va avec une app c'est que pardon apparemment il n'y a pas beaucoup d'oxygène dans ma salive pardon donc on est correct c'est pas aujourd'hui que je m'étoffe devant la caméra bon donc mais on peut quand même avoir un certain contrôle pour dire bon j'ai besoin d'une petite pas beaucoup de ressources où j'ai vraiment besoin de quelque chose qui est en production donc ce qu'on peut faire c'est vraiment avoir le contrôle de personnaliser notre service plein donc notre plan de service excusez moi j'ai l'habitude de faire en anglais donc par défaut il y en a un qui nous est créé comme ça avec un nom wordpress service plan f1 qu'est ce qu'on peut faire c'est on va en créer nouveau on lui donne un nom donc on pourrait dire wordpress franck franck service plein et ensuite ce que je veux faire si c'est choisir l'emplacement l'emplacement c'est super important parce que ça va déterminer un mic ou parce que comme on a vu selon l'emplacement de mon data center l'eau mes ressources vont être déployés le coût peut varier donc l'âme la même machine virtuelle ou le même apps service dans différents data center peut coûter différent jusqu'à 20% ou même un petit peu plus donc ça vaut la peine de regarder et de choisir quelque chose donc l'idéal c'est de le mettre soit proche de votre utilisateur ou proche de vos données encore une fois parce que il va avoir de latence on n'est pas capable de battre la vitesse de la lumière au niveau des vitesses donc c'est toujours important de trouver le sweet spot le bon point la bonne balance l'équilibre entre proche de bous et la fin est proche de vos données donc pour moi pour aujourd'hui centrale us ça me semble très convenable je vais choisir ça ensuite le niveau tarifaire le niveau les différentes hier où ce qu'ils sont des mots tarifaires c'était le mot que je cherchais tantôt en français présentement on voit ici j'ai deux onglets grise et donc il est dev test et isolé et celui qui est blanc et production parce que le seul qui est sélectionné par défaut et blanc et si on remarque ici j'ai un petit non je vais pas faire comme ça je vais faire comme ça j'ai une petite bordure bleue là ici là qui est pas sur les autres parce que c'est celui là qui sélectionne et si on regarde ça nous dit que là dedans j'ai un point 5 gig de mémoire c'est dans la série âge et bon 73 dollars us par mois environ si le service rôle toujours donc ça me décrit un peu le genre de de quincaillerie que j'ai de disponible pour mon service ensuite dans le bas ici les carrés qui sont gris mais ça va me décrire toutes les options qui sont disponibles donc je vois ok je vais pouvoir mettre un domaine personnalisé excellent parce que vous c'est bien beau avoir un nom unique franck az 900 là mais je pas que mes utilisateurs de celui tu vois ça je vais utiliser un nom de même donc ce service plan là nous permet de faire ça c'est excellent voir une mise à à l'échelle automatique qui va en départ copie voir plusieurs choses qui sont disponibles donc c'est parfait c'est parfait pour quelque chose qui va être en production d'où le fait que c'est dans l'onglet production aujourd'hui on fait juste s'amuser donc on pourra aller ici dans d'evs le temps d'eft s on voyait moins d'options donc j'ai des options qui offrent quand même des choses avec des dons de même des choses comme ça donc si je sais que c'est un tout petit web c'est un tout petit website pardon je switch je balance du côté anglophone si je sais que j'ai très peu de demandes sur le site web c'est un petit site web pour à l'interne que j'ai comme ça donc je peux dire je vais aller prendre des des services tarifaires qui vont être plus petit où on peut tellement aller ça je veux aller juste testé voir ça fonctionne donc on peut aller avec le f1 qui le ski ou qui est gratuit donc on voit les très peu de ressources donc gratuit parce que je vois un geek de mémoire je vais capable de faire 60 minutes par jour mais c'est gratuit donc si je mets un site web en site web va fonctionner une heure il est gratuit donc si c'est pour faire des tests c'est parfait je sois déployé ont fait en roule les tests on regarde ça fonctionne dessus on est en temps en développement donc on le détruit on leur pousse le service qui est nouveau donc ça va fonctionner on voit ici par exemple un matériel qui est inclus mais j'ai pas de nom de domaine je peux pas mettre un nom de domaine sur un service tarifaire au niveau f1 parce que c'est dans le dev tesla à ce moment là j'ai besoin d'aller plus haut et les voir des coûts on voit celui ci il est environ 10 dollars us par mois cela ici 54 dollars par mois mais il ya plus de ressources sont étrugées et plus de choses qui sont disponibles isolé c'est quand vous êtes vraiment des performances et vous voulez vraiment pas de fluctuations donc dans les autres cas vous êtes vous êtes protégé vous êtes tout seul sur vos trucs mais ça se peut que sur le même serveur il ya d'autres clients mais les on ne peuvent pas s'interconnecter mais les ressources peuvent être utilisées par votre voisin si vous avez vraiment pas si votre service est tellement sensible que vous devez pas je tolérer ya pas de tolérance pour un peu de fluctuation en ce moment là dans le mode isolé on s'entend là on est vraiment dans une autre gamme de prix donc on voit ici le 584 dollars par mois donc mais ce moment là on parle plus d'un petit site web c'est vraiment pas un wordpress qu'on déploie sur ce genre de ressources là mais avoir beaucoup de ressources donc encore une fois aujourd'hui on va aller avec la gratuite parce que on fait juste essayer juste voir on est personne qui va garder ce wordpress là parfait donc une fois qu'on a sélectionné notre service on va cliquer sur hockey ou de l'autre côté françois voilà et là on a tous on a appliqué chez l'insight application insight c'est un service qui va être déployé avec notre site web et qui va nous permet d'avoir beaucoup 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 de données sur les requêtes en 30 les erreurs pour pouvoir vraiment examiner vraiment faire du fine tune vraiment micro contrôler les performances voir ok comment ça a pris le temps faire cette requête là à la base de données dans mon application vraiment capable de voir un bout en bout de tout ce qui se passe donc appliqué chez l'insight c'est extrêmement utile et important et c'est bien parce que en plus c'est gratuit donc une fois que vous êtes prêts ce que vous pouvez faire vous allez cliquer le bouton créer une validation qui va se faire juste vérifier qu'il ya rien qui manque que les noms et ça va partir un déploiement ici le déploiement est en cours donc si on clique ici les ressources vont se créer on voit déjà en train présentement de créer tout ça donc les ressources sont déjà créés et ils vont se créer au fur et à mesure une fois que vos ressources ont créé ou si vous voulez retrouver quelque chose qui a déjà été créé quand vous arrivez sur le portail azur donc selon votre page la page où vous atterrissez le landing page va être différent mais vous allez dans le portail vous veut toujours aller chercher les ressources groupe ou toutes les ressources toutes les ressources avec le temps vous allez voir il va avoir beaucoup trop de bruit donc c'est pas quelque chose qui est intéressant ressources groupe c'est souvent une bonne idée vous avez une liste dépendant là encore là de comment on fait votre gestion il peut avoir vraiment beaucoup de groupe une astuce que je veux montrer c'est les ou ce que c'est le tableau de bord donc tableau de bord c'est des options qui sont entièrement personnalisable va en créer donc le présentement moi je suis dans la démo et on peut en créer comme on voit ici j'ai mode 41 quand je fais des présentations pour ignite de tours mais en fonction de si je me retrouvais à prague ou en chine je vais à j'allais avoir différents tableaux de bord et dans tableau de bord j'allais avoir mes ressources mis liens vers ma documentation mais bien github on peut tout faire on peut mettre un vidéo donc si c'est un vidéo je sais pas pourquoi il veut pas le rouler c'est le vidéo de la petite animation pour la zone 900 j'ai fait on peut mettre un horloge on voit et pour que sa maison fait juste modifié là on peut faire c'est ici je peux mettre un fichier markdown avec des instructions texte donc ça pourrait être juste seulement donner les impliquer les instructions ou ce qui se passe je peux mettre des graphiques pour voir comment avant mon application je peux entièrement personnaliser ce tableau bord là et une des des choses sont intéressantes je peux aussi le partager donc si je crée un tableau de bord pour l'application pour ça je le partage à toute mon équipe pour que tout le monde on est la même visibilité sur mon projet c'est quelque chose qui est possible par défaut il ya un tableau de bord moi je l'ai effacé j'aurais pas dû et je l'ai fait et dans le tableau de bord il vendait déjà plusieurs options de montrer là on a vu très brièvement mon déploiement est réussi c'est super mais j'en avais déjà une fait donc étudier pour à zone 900 qui était le premier ici donc je l'ai déjà fait je vais sélectionner là ici on voit les ressources qui sont créés dans mon ressources groupe donc on voit on a créé notre site web on a créé ce que je vous parlais tantôt appliqué chez nous une scène et on a créé notre service plan qui définit notre service tarifaire en fait et là où sont déployés mes choses donc quand j'ai déployé ici moi j'avais choisi east us 2 donc c'est pour ça que toutes mes recettes mais les choses sont disponibles ici allons voir le service le web app qu'on a fait donc là maintenant je suis dans la vue globale du service et si vous avez des questions là tout moment pour aider dans le chat je continue je vois qu'il n'y a pas de questions je vais faire une pause évidemment la fin avant d'aller à l'étape précédente qui est la conclusion du module je veux juste le je continue mais si vous avez des questions arrêtez moi dans le chat quand vous voulez donc c'est ici c'est la page en anglais à personne blade donc c'est dans la blade du site web et on a plusieurs petits graphiques évidemment j'ai pas beaucoup de trafic sur mon site web puisque je l'écris puis que c'est un site web que j'ai pas partagé rien dessus donc pas de trafic mais normalement vous voyez à cette page ci les données en 30 et données sortantes il y a eu des erreurs le temps moyen de réponses moyens vous allez avoir un certain nombre d'informations vous et ensuite aller creuser comme je vous disais dans application insight son clic dessus à les pilotes à partir de là vraiment 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 beaucoup de choses qu'on peut apprendre sur application insight je peux vous montrer brièvement ce pendant c'est un peu en dehors du sujet pour aujourd'hui si on délite leurs ressources groupes le contenu et souhait aussi oui donc si on remonte ici donc avait le bret chrome le chemin d'accès dans le haut de l'écran donc là maintenant je suis de retour aux ressources groupe quand on voit ici je suis on a ressources groupe c'est étudié pour la 900 donc si je délite leurs ressources groupes on va me demander de confirmer pour pas parce que ça nous est tous arrivé de cliquer par accident donc je vais devoir retaper le nom de la ressource je veux d'éviter et toutes ces ressources là ici vont être évité en même temps l'ordre dans laquelle ils vont être effacés va être gérée par azur mais ça va être permanent il n'y a pas de onde où on peut pas revenir en arrière une fois qu'une ressource est effacée elle est effacée c'est fini c'est perdu donc quand vous l'effacer c'est pour ça qu'une validation pour en être conscient donc est ce que tout ce qu'on fait sur une ressource groupe a fait que les ressources c'est une excellente question merci le naine pas nécessaire tout mais la majorité de ce qu'on fait donc par défaut à la location du ressource groupe devrait impliquer là où est la ressource n'est pas nécessairement mais je dirais dans la majorité des cas ça va être quelque chose qui va être comme ça si on applique une sécurité une permission sur leur source groupe elle va être transmise aux ressources en dessous donc beaucoup de choses comme ça c'est une façon de gérer donc vous aurez au niveau de ressources groupes sur du pardon du groupe de ressources et les ressources qui sont incluses à l'intérieur vont être affectés il ya des exceptions par exemple une cosmo débit je disais c'est global donc même si j'ai fait mon ressource groupe dans l'est des états unis ou en europe ben cosmo débit va être partout je peux pas dire je peux pas le mettre une localisation là la place où je vais remettre mes instances de ma cosmo débit ça se décrit dans cosmo débit où je décide d'activer mes instances un peu partout mais ça fait mais logiquement quand je déploie des choses comme ça je vais mettre ma cosmo débit dans un ressource groupe elle doit être attaché un groupe mais la location elle va être différente mais les permissions vont fonctionner donc si on retourne je clique sur le site web qu'on a fait donc on a vu on avait un certain des informations on a l'url ici qui est disponible donc si on clique dessus dans le haut à droite juste ici on voit ici l'information j'ai mon url j'ai mon service plein je vois que j'ai aussi il ya un lien interne donc je peux chaque app service a un guide et je peux faire une synchronisation donc si vous utilisez déjà guette à l'interne vous pouvez aussi pousser votre code de cette façon là donc on crée une application web aujourd'hui on a pris une application qui était avec la place du marché de marketplace et c'est pour ce qui est arrivé déjà tout construit mais j'aurais pu créer une application vide et ensuite faire une synchronisation entre le guide qui est dans les app services et le guide que j'utilise ou comme ici dans l'exemple github je fais très souvent dans mes projets open source où je fais une synchronisation puis l'heure en ce moment le code est uploadé dans azur de sa façon le code se retrouve dans l'application mais on peut continuer testons voir notre application je vais juste l'ouvrir dans un nouvel onglet donc c'est normal que ça soit un peu plus lent c'est la première fois et c'est aussi des ressources qui sont gratuites donc on s'attend pas à quelque chose de ultra rapide et je l'écris est ce que ça fait plus d'une heure oui few donc j'ai créé le site web quand vous le créez la première fois oui c'est pour ça je l'ai fait aussi à la première fois quand vous créez votre wordpress et vous demande l'authentification pour l'administrateur donc c'est une bonne idée si vous créez le site web wordpress de ne pas le laisser là indéfiniment ou trop longtemps parce que quelqu'un pourrait le trouver puis rentrer un administrateur à votre place puis à ce moment là vous allez toujours aider effacer le projet mais faut recommencer donc j'ai écrit tantôt mon administrateur donc j'ai mon site wordpress là ce moment là je pourrais m'a connecté comment on fait pour se connecter un site wordpress ça fait vraiment longtemps je me suis pas un login qui est ici donc à ce moment là je suis pas allé dans mon login si je tape mon nom d'usager franck et mon super password secret l'instant là je vais rentrer là je suis à l'intérieur de mon site web je peux configurer mon contenu tout est beau c'est merveilleux où j'ai un site web laisser de côté on revient à l'onglet précédent on voit j'ai été me promener dans mon site web on voit maintenant j'ai des ping donc j'ai des données en 30 j'ai des sortantes j'ai le temps qui a été disponible donc on voit au début ça a quand même pris la première fois ça m'a pris 2.5 secondes après on voit que ça descend c'est normal c'est comme un peu mes services qui se réveillait étant donné que je suis en service gratuit c'est des services qui sont partagés énormément mais c'est parfait parce que c'est gratuit on va on a de l'information si une question dans le chat donc si une reçoit un ressource groupe un délit lock comment on procède pour supprimer la ressource c'est une excellente question donc il faut enlever le loc donc à ce moment là il faut aller enlever le loc s'il ya déjà un loc donc on peut chercher pour un loc dans le haut niveau des ressources groupes les verrous pardon je t'en français donc on enlève les verrous long on va pouvoir ensuite effacer effectivement si on veut pas que certaines ressources soient effacées parce que je sais pas moi c'est peut-être les backup ou c'est là où j'ai mis les certificats donc c'est important que ces ressources le soit ne soit pas effacé à ce moment là on peut mettre un verrou fait que si un verrou c'est une ressource c'est comme encore une fois où il ya quelqu'un ici que qui veut pas que j'efface ce contenu là ce que je suggère aussi par expérience ajouter des tags des tags c'est du métadaté du métadatale qui vous regarde qui sont complètement personnalisable donc au niveau des ressources va arriver mettre des étiquettes pardon en français donc vous dites ok le honneur c'est telle chose la raison vous trouvez ce que vous utilisez au minimum moi je mets toujours honneur et date d'expiration et la date d'expiration c'est qu'il ya rien il a reçu il n'y a pas de s'il n'y a pas de d'expiration qui existe dans le portail azur c'est pour moi je voulais un rapport qui a tous les lundis vont me dire bon et ses ressources leçons expirer tu veux tu les gardes et pourquoi mais parce que souvent quand je fais des démos je crée comme par exemple j'ai deux ou un presse qui existe le peut-être que à la fin du live je vais partir parce que je vais avoir un appel je vais m'occuper de ma famille et je vais oublier d'aller effacer les ressources on est les ressources dans ce cas là je n'ai pas rajouté de tag et normalement quand je fais mes présentations pour une à deux tours mais des mots j'ai des tags puis ça va revenir le lundi me dire efface les locs c'est très utile lorsqu'on veut prévenir des faciles mais des fois on veut vraiment se débarrasser de tout ça donc on a juste à aller dans les les locs ou les les barrures les verrous pardon tout simplement les enlever puis on va pas refacer donc très simple si on veut en ajouter une fois qu'on en a il va avoir effacé on peut l'effacer c'est une excellente question ça prend un certain niveau de permission vous pouvez donner des permissions donc dire ok il faut juste être un contributeur donc il ya un système de permission qui existe dans azur j'ai ça très 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 fréquemment en entreprise où tout le monde est contributeur au plus haut niveau devriez pas faire ça vous devriez assez d'avoir moins de perdre droits possibles et m d'enlever les verrous un niveau élevé de cette façon là faut vraiment le faire et si vous mettez ce trop complexe ce moment là ça devient un bloqueur ça devient vraiment pénible donc il faut trouver la bonne balance peut-être mettre le chef d'équipe pour que lui a la permission parce que si je veux effacer puis ça m'empêche de recréer parce que il ya des conflits de noms des choses comme ça il faut que je sois capable d'avoir quelqu'un disponible pour enlever le verre mais en théorie si vous êtes dans un cycle de création et d'effacer tout ça devrait pas jouer avec les virous mais donc c'est trouvé l'équilibré mais c'est facile c'est en fait il ya un niveau de permission qui est nécessaire et là ça fait deux trois fois que je me promène ici donc je suis là je veux retourner donc ici donc je suis sur le site web et ça fait deux trois fois que je me promène ici dans le menu des options donc il ya vraiment beaucoup beaucoup d'options qui existent et c'est avec ces options là que ça on peut configurer ou modifier notre site web en fait ça va être le même menu va être là pour toutes les ressources évidemment les options qui sont disponibles qui sont disponibles pardon vont varier en fonction du type de ressources qui est affiché dans la blade à côté donc par exemple et souvent je vois ça où les gens ont cherché pour dire ok le nom de au plus loin cherche parce que c'est en français ou dans l'anglais mais ça c'est une autre histoire mais vont dire ok le nom de domaine nom de domaine nom de même ils trouvent pas arrêter de chercher comme ça il ya une barre de recherche en haut tapé domaine que l'on va voir domaine personnalisé vous criez dessus vous allez pouvoir entrer votre information ok je voudrais avoir savoir un peu d'autres informations on cherche on les autres donc si on voit on peut rajouter de l'authentification si je veux avoir une identité contrôler mon ad qui qui a accès à ce service à ce site web là on peut faire des scale up scale down en fait on va aller à l'instant faire un scale up donc ce qui est là à la verticale à l'horizontale c'est quoi la différence on parle de ce qu'elle up quand la même ressource on va penser qu'une machine virtuelle parce que c'est quelque chose qu'on connaît qui était tangible même si c'est virtuel c'est quelque chose qu'on connaît qu'on visualise bien donc quand on parle de ce qu'elle up c'est que notre machine virtuelle devient plus grosse elle a plus de ressources donc c'est comme si je change une machine virtuelle et là au lieu d'avoir un geek de de cpu puis un corps je me retrouve avec quatre coeurs plus de de mémoire j'ai peut-être le double de 10 ans j'ai plus de ressources à l'intérieur de une machine virtuelle quand on parle de ce qu'elle a donc à la verticale c'est que je vais dupliquer le je vais multiplier le nombre pas nécessairement dupliquer mais multiplier le nombre d'instances de vm donc que je parle la même vm mais je vais avoir deux instances donc c'est un changement c'est important parce que ça peut changer la façon de notre architecture de notre code qui est influent qui est influencé dans ce cas-ci comme j'ai pas de l'eau balancer ou de trafic manager au dessus de mon site web c'est pas une bonne idée de faire un scale out jusqu'à ce moment là je vais avoir deux ip donc deux adresses ça fonctionne pas meilleure idée dans mon cas ici c'est de dire je veux faire un scale up je veux avoir plus de ressources bataille que j'ai fini de faire mes tests maintenant je veux que mon site web est en production donc on clique sur ce qu'elle up là on se retrouve encore une fois dans la zone tarifaire qu'on a vu précédemment donc maintenant je pourrais dire ok je suis prêt on va aller en s1 je clique sur appliquer et oui mon site va être dans très pour une très brève période parce que je fais un scale up je change mais ça va être très 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 rapide c'est toujours possible de faire ça le genre je ferai pas ça je vais regarder ça ici qu'est ce qu'il y avait d'autres aussi à au niveau du ressource groupe une des choses qui est très intéressante j'avais dit que c'est facilement réplicable dans différents environnements donc ce qu'on peut faire c'est là je vais chercher mes mots parce que ça va être enfin en français c'est très facile exporter le modèle qui est juste ici donc on peut faire s'y exporter le modèle et ça va me générer un arme template donc azur ressources manager template qui ressemble beaucoup 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 à un fichier jason 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 je le dis tellement en anglais que je sais plus le dire en français c'est excellent ça m'a pris longtemps avant la dire comme fois en anglais je peux pas briser cette habitude donc un fichier ici et c'est avec ce je vais être capable de reproduire à volonté le site web que j'ai créé la structure du site web et non pas le code si jamais du contenu si j'ai du code c'est pas ce qui ce qui est scripté dans ce qui est scripté ici c'est le fait que je vais avoir un service plan f1 qui est gratuit qui va avoir un site web qui va puis je vais avoir un appliqué chez l'insight donc les trois ressources donc c'est mes ressources qui sont décrites ce que je peux faire par contre à l'intérieur c'est de dire non mais je veux que mon kit de mon application soit synchronisée avec l'autre qui pleure de donner le url de mon autre guide ce moment là lorsque je vais déployer la ressource les ressources vont être créés puis voir la synchronisation qui va se faire à ce moment là mon code va arriver ou aller chercher le code peut être dans le home template mais le code n'est pas dans la forme template donc très intéressant qu'on peut exporter ça la beauté étant donné que c'est un fichier on peut le garder aussi avec dans les dépôts de code les fichiers dans justement dans les guides de notre application donc c'est intéressant après ça d'autres modules de l'analyse des coûts qui est toujours intéressant donc on peut aller voir comment écoute notre application faire un suivi mettre des alertes parce qu'on est toujours un peu toujours un peu le coeur sensible cela en apprendre davantage sur l'analyse des coûts sur la chaîne youtube ma chaîne youtube clan en français j'ai fait dernièrement une vidéo qui explique comment faire le suivi faire des budgets mettre des alertes sur des applications pour pouvoir voir venir la facture d'avance donc à plusieurs choses ici qui sont disponibles je pense que j'ai tout couvert la matière qui était prévue c'est moi voir j'ai poursuivi le pose à paul mais c'est donc la première fois que on se log si vous avez fait le pose à paul si je vous invite en fait à l'essayer vous pouvez utiliser le bac à sable quand il va être de retour en fait il devrait être de retour c'est juste que certaines zones ne fonctionneront pas ça fait que vous n'avez aucune dépense même si vous n'avez pas d'abonnement azur c'est pour le faire mais le contenu est disponible seulement pendant une heure donc la première fois que vous allez sur votre site wordpress que vous créez c'est la page si vous choisissez la langue vous devez rentrer votre administrateur donc le nom le password le nom le mot le nom de du site web moi j'avais écrit à z900 est-ce qu'une autre question concernant la création de l'application encore donner un petit 30 secondes dans cette page là il parlait à sauf si j'en ai parlé de la configuration mis à l'échelle service plan ok donc là on va aller jouer avec le cloud chez ok donc azur cloud chez azur cloud chez elle c'est une ressource qui est intéressante parce que ça va nous permettre avec le azur si elle aille ou à mesure pas au cher de pouvoir faire des commandes la première fois qu'on crée de ressources est toujours intéressant de le faire avec le portail parce que c'est très visuel on comprend on peut cliquer on voit les différentes options ça nous parle c'est très facile d'accès approche l'approche est plus facile cependant lorsqu'on veut déployer des sites web où on est en production on veut pas passer dans le site web et avoir une 40 pages qu'ils ok dans le menu clic à droit deuxième option c'est pas comme ça qu'on veut fonctionner on veut souvent un script un bout de code qui vont créer nos ressources donc cloud shell va nous permettre de faire ça est ce que je suis obligé d'utiliser que la claude shell pas du tout vous pouvez installer azur sialaï ou azur par rochelle sur les ordinateurs sur les serveurs la beauté de claude shell c'est qui est disponible de n'importe où y compris votre ipad et même votre téléphone vous pouvez aller à claude point shell azur points comme donc shell point azur point comme voilà ici et vous allez avoir en plein écran 1 le cloud shell l'option que je vais vous montrer aujourd'hui c'est à partir du portail donc on va retourner à la à l'accueil ici qui était notre page d'atterrissage pour aujourd'hui donc le cloud shell est aussi disponible à partir d'ici comment on fait dans le haut à droite j'ai ici la petite icône donc si je clique sur cette icône là ça va m'ouvrir dans le bas une le cloud shell menu de saisie une saisie de commande donc par défaut il se rappelle de votre dernière utilisation j'ai un utilisateur de bach ce temps-ci je dirais mais par shell est aussi disponible si vous préférez une des choses que vous allez faire c'est vous assurez que vous êtes dans la bonne souscription donc moi j'en ai plusieurs je sais que je suis dans la bonne souscription parce que je les prix sélectionné je veux pas afficher tous les souscription qui sont disponibles c'est dénumer des clés donc je ferai pas la commande mais normalement vous voulez faire un easy à 40 listes et à ce moment là ça va vous afficher au pète avec un haut potable donc output table de cette façon là vous allez avoir en colonne les subscriptions qui sont disponibles donc si la façon que le azur si elle fonctionne c'est que le mot clé ici à z c'est pour dire je veux parler à azur si elle aille ensuite le premier c'est votre objet qu'est ce que vous voulez questionner donc le présentement moi je veux voir qu'elle a quand même qu'elle abonnement j'ai donc je parle à l'accord et ensuite je vois plusieurs mots actions si je veux faire une liste donc lisse crier d'élite view espagne view c'est chaud donc vous allez voir ça après ça vous allez voir différentes options donc si output donc vous pouvez faire aussi tirer tirer output table qui me permet de contrôler le format du résultat par défaut ça va être comme je dis un jason des fois ça prend beaucoup de place pour ce tableau c'est très utile si vous savez pas trop qu'est ce qui est disponible quels sont les objets c'est une excellente raison on va maximiser on va mettre comme ça pour tout de suite si je fais à z tout simplement donc quand j'ai un beau petit à ce qui est ici puis je vais avoir tous les objets disponibles et claire définition donc je vois les bottes le cash le déploiement si je veux questionner un déploiement j'ai eu des erreurs je vais aller voir donc je peux le faire aussi avec la commande si elle aille ce que j'aimerais qu'on fasse c'est d'aller voir peut-être les ressources groupe donc ce que je peux faire ici c'est de dire on va faire un petit client comme ça je me retrouvais dans le haut de l'écran est-ce que je suis capable de changer la grosseur du fond avant quelqu'un me demande c'est ou non je pensais dans paramètres police texte grande je ne veux pas ça je suis enlevé est-ce que j'étais encore à grain ça me semble très grand mais oui donc ce que je veux faire c'est voir les ressources groupe parce que j'aimerais ça aller voir mon site web mais avant je dois avoir le ressources groupe peut-être que je me rappelle pas exactement du nom donc je peux faire azur et si je vais faire groupe et là je pourrais faire un output comme je dirais j'ai pas mis mon action donc je vais faire liste le savon me lister les ressources groupe sans me faire la liste donc si j'ai étudié pour az 900 gg différents ressources groupes qu'on a créé donc le maintenant si je veux voir les ressources à l'intérieur d'un ressource groupe ce que je peux faire c'est az là je veux voir les ressources donc ressources et je veux voir encore une fois la liste mais cette fois là je veux spécifier si je fais juste je veux voir toutes les ressources ça m'intéresse pas je veux juste voir dans un ressource groupe ce que je veux faire je veux faire beau petit copier-coller et je pourrais écrire ici ressources groupe c'est très long juste à pg et je veux spécifier le nom de ressources groupe le j'ai pas spécifié la haute poutre on voit il m'a sorti un long fichier jason je veux reprendre la commande je veux juste faire un clé pour me retrouver en haut de l'écran comme ça je suis pas là je suis pas devant le code si je veux reprendre la commande je peux faire flèche en haut et ça va me permettre de retourner dans mon historique donc c'est vraiment vraiment pareil comme les terminaux qu'on est habitué leur local c'est la beauté de la chose donc le jeu plus spécifié dire je veux mon autre poudre en format table et là je vois mes ressources qui sont disponibles ce que je peux faire maintenant je pourrais dire azur web app et j'aurais pu même il ya beaucoup de bruit j'aurais pu dire je veux voir les ressources et je veux les ressources type je veux les micro micro soft point web par obliques c'est qu'à ce moment-là il va juste m'afficher les sites web donc un moyen d'avoir des requêtes plus précises on peut même avoir des paramètres ok le nom contenable voilà moi je peux je peux vous montrer comment devenir un pro de la du de la commande je veux juste vous montrer que c'est disponible et que c'est utile donc moi ici ce que je voudrais faire c'est dire j'allais déjà dans mon historique comme ça soit pour plus me focus et c'est bon on a presque fini mais c'est correct si vous avez des questions c'est disponible de façon rediffusion si vous avez des questions sont fait toujours les poser donc ce que je vais faire ici c'est je veux parler à mon web app donc j'ai mon web app j'ai trouvé le nom et le ressource groupe parce que si je veux parler de ressources comme certains noms peuvent être répétitif c'est très important d'avoir le la bonne souscription le bon groupe le bon nom donc si je veux dire et je veux arrêter donc je faisis stop mon web app qui dans le ressource groupe que le nombre de moi j'ai mis le c'était le même nom très original je sais mais bon donc si j'ai j'exécute sexe cette commande là ça prend quelques secondes ça devrait me retourner un point voilà là maintenant si je retourne sur mon site web donc c'est le site web qu'on avait ouvert tantôt si j'essaie de le rafraîchir je vais arriver à 403 parce que l'application est arrêtée donc j'ai un contrôle sur ma web app pour la repartir vous m'avez sûrement vu venir mais j'ai juste à faire start lorsqu'il fait un réflexe la web app voilà est en train de repartir donc ça devrait revenir j'ai vu de l'activité dans le chat les logs sont disponibles c'est une super bonne question les logs vont être disponibles à partir de moniteurs donc tout ce qui se passe sur les activités dans azur est disponible et traqué par moniteur donc vous allez voir les activités et par qui ça a été fait raison de plus pour ne pas partager des noms d'usagers donc vraiment à lisez avec les permissions fois j'ai déjà vu ça donc on crée un usager bidon qui s'appelle devops c'est celui qui s'occupe des déploies maintenant fait pour ça donner à patrick et philippe permission développe s'ils vont se connecter puis vont faire ce qu'ils ont à faire mais comme ceci est quelque chose vous êtes capable de voir ok c'est philippe ou c'est patrick ou c'est quelqu'un d'autre qui a fait telle action donc important de faire ça si vous avez besoin de l'application de l'instance spécifique des services principal c'est aussi possible de le faire donner des conditions donc c'est dans azur monitor que ça se passe le tracking de toutes ces choses là la plat donc encore une fois il ya les petits tests que je vais vous laisser faire parce que l'enfant que choisissez pas la bonne réponse je pense que j'ai vu ça dans mes questions tant qu'on me demandait d'avoir les tests à la fin tant la bonne réponse va être affichée donc si vous le faites puis vous faites après ça vérifier les réponses ils vont vous dire vous vous êtes trompé donc si jamais vous comprenez pas se posant que je rentre cette donnée là que je fais vérifier mes réponses puis samedi que c'est pas bon puis vous comprenez pas pourquoi centre de données unique situé à redmond washington c'est pas la bonne réponse à ce moment-là posé là dans la zone de commentaire ça me fera plaisir de vous aider et à roulement de tamboura j'ai encore de l'activité dans le chat j'ai besoin de l'art jmt de début pour programmer et les alertes dans mon calendrier pour aujourd'hui ok il ya là dans la barre de défilement qui est juste si vous avez un fichier de calendrier que vous pouvez télécharger et ajouter à votre calendrier vous allez avoir le calendrier qui va être disponible et qui devrait s'ajuster à l'heure dans laquelle vous êtes peu importe votre zone aussi ce que vous pouvez faire lorsque vous allez sur la chaîne youtube donc à youtube.com baroblique claude en français tout en un mot dans n'importe laquelle des vidéos vous vous abonner ou subscribe quand c'est en anglais et ensuite aller prendre la petite cloche et dire or quand il ya un live qui est programmé le présentement j'en ai plus il faut que j'en fasse une autre série vous allez pouvoir mettre un reminder vous allez avoir une notification je pense même recevoir un courriel donc plusieurs choses mais c'est toujours 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 jmt je pense que j'avais je l'avais écrit c'est vous que l'aviez demandé je vous ai répondu dans le chat donc c'est 13h jmt et là et là j'ai des petits liens pour vous et puis on va rentrer dans la question ask me anything donc si vous avez des questions de tout ordre c'est le temps des questions rafale et moi je vais partager mes petits liens ici donc si vous avez besoin du calendrier pour le mettre dans votre calendrier voici le lien en fait tous les liens sont dans la description il n'y a pas de problème le module qu'on a vu aujourd'hui c'est ça ici à ce que je vous invite à faire s'il vous plaît s'il vous plaît c'est d'aller faire le petit formulaire de suivi c'est vraiment la façon pour moi qui me donne qui me donne beaucoup 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 d'informations à savoir comment je dois améliorer ce que je dois faire donne des questions comme j'ai mentionné si ça vous intéresse que je fasse un ask me anything vidéo juste à meeting pendant une heure ou deux heures fait un pouce fait un like sur la vidéo écrivait dans les commentaires que ça vous intéresse et quel genre de questions vous voulez ou quel genre de sujet aurait devoir faire si j'ai assez de demande ça va être capable je vais être capable de dire bon mais de justifier de dire ok ça vaut la peine non je vais prendre le temps parce que je veux pas que ni moi ni vous on perd notre temps à aller attendre une heure piqué finalement il n'y a pas de questions donc si ça vaut la peine si j'ai assez de questions on va faire ça un ask me anything en français posez moi autant de questions que vous voulez sur tous les sujets concernant azur et je fais de mon mieux pour y répondre toujours très stressant mais si vous inscrivez les choses comme ça on va pour le faire et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse partager le plus possible demander à tout le monde de faire des likes puis d'écrire un commentaire plus j'ai de commentaires plus j'ai de l'axe cette vidéo aussi concernant le ask me netting nom a m a je vois je vais le faire et le dernier j'ai fait un petit le petit playlist liste qui est disponible donc sur ce lien là donc cloud cinq minutes points ca parce que je suis canadien syrie à z900 en français si vous allez sur ce lien là vous allez arriver sur la playlist de youtube ou tous les vidéos de cette série ce groupe d'études sont disponibles une à la suite de l'autre donc dans le chat est ce que j'ai des questions est ce que j'ai des questions sur l'introduction des services azur peu importe ce qu'on a parlé aujourd'hui quelque chose de plus spécifique que vous voudrez voir tantôt j'ai rempli plus que de questions a peut-être quelque chose que qui vous revient que vous voulez que je pose des questions vous avez une question qui vous revient l'esprit n'hésitez pas c'est le temps j'attends si vous avez des questions ça peut être plus détaillé je vais accepter des questions plus détaillé il faut que ça reste dans le cadre de azur fondamental mais où poser votre question puis on verra si si on a le temps d'y répondre mais donc pas de questions une fois pas de questions deux fois et bien je crois qu'on va terminer cette vidéo donc ça fait un plaisir merci beaucoup d'être venu n'hésitez pas s'il vous plaît à poser vos questions dans un commentaire si vous voulez une séance de questions ask me netting inscrivez le fait un like partager au maximum ça va m'aider à savoir que ça vaut la peine ensuite s'il vous plaît s'il vous plaît allez faire le petit formulaire de suivi que j'ai mis dans la ligne de ne sais moi réafficher tout ça donc juste ici ou l'au bord je sais plus où donc aller remplir ça prend j'ai trois questions ça m'aide beaucoup à savoir si je toujours je réponds à la demande et sinon on se revoit la semaine prochaine merci bon 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 Sous-titrage ST' 501